Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Ring the Bell sur 100% Live. Très heureux de vous retrouver pour une émission plus basique que les 4 autres dernières qui étaient réservées à NXT TakeOver 36 et à SummerSlam. On repart comme je viens de le dire sur le sommaire classique, 3 moments de Raou, l'AEW, 3 news et enfin un débat qui va tourner cette semaine autour de NXT. Mais avant toute chose, je vais présenter les deux cracks qui m'accompagnent pour cette émission. Il s'agit de Auguste et Nathan. Comment vous allez les gars ? Eh bien, ça va très bien. Super content d'être là pour une émission un peu plus calme après deux dernières semaines très chargées, très intenses. Donc là, ça fait du bien un peu de revenir au calme avant de repartir fort ce week-end du côté de All It Wrestling. Mais voilà, on a une petite semaine normale. Et puis voilà, j'ai hâte qu'on débriefe tout ce qui s'est passé cette semaine dans le 4 américain. Très heureux d'être ici. Bonsoir à tous. Et puis voilà, on revient au fondamental aujourd'hui avec une émission plus classique. Donc voilà, très content d'être ici pour parler d'un monde de Nitro qui n'a pas été si mauvais. On va dire qu'on a vu pire. C'est vrai qu'on a vu pire, même si on va parler de Rao cette semaine, bien évidemment. Puisqu'on n'a pas le choix, on commence tout de suite du coup avec le show rouge. Et l'Open Challenge de Dabian Priest qui s'est transformé en un bon gros bordel, on peut le dire. Donc d'abord Sheamus, puis Drew McIntyre, puis Bobby Lashley accompagné de MVP. Et enfin, Erka Bros sont intervenus durant ce segment. Au final, on a eu deux matchs de championnat. Un dont on reparlera plus tard. On va commencer avec le match pour le titre US. Dabian Priest qui défendait son titre contre Sheamus et Drew McIntyre dans un match triple menace. Et Dabian Priest qui obtient une énorme victoire. Il garde son titre en faisant le tomber sur Drew McIntyre. Auguste, toi, qu'est-ce que t'as pensé du retour de l'Open Challenge pour le titre US ? J'espère que ça va rester. Et ensuite, du match en lui-même, ce triple menace avec Priest qui pin McIntyre pour la win. J'ai bien aimé parce qu'en plus, dans sa promo d'ouverture, plus qu'il a cité d'anciens champions US et trois gros babyfaces dont il a fini avec John Cena, mais qui, lors de son dernier règne de champion US, faisait souvent des Open Challenge. Donc j'espère, moi aussi, qu'il va continuer à le faire. Et sur le triple menace, là, je reviens sur le match en lui-même contre Sheamus et Drew McIntyre. J'ai retrouvé que c'était un très bon match, surtout pour Raw. En plus, le public était à fond. Ça a fini avec des scissors sommes et ça le méritait pour un weekly. Et puis surtout, énorme victoire de Daven Priest. Moi, je m'attendais à Phil Gall, mais qui batte Sheamus. Mais non, non, il a fait le tomber sur Drew McIntyre, qui est très protégé depuis un an et demi. Enfin, à part Bobby Lashley, je crois pas qu'il ait d'autres catchers qui l'aient battu depuis le Rumble 2020. Donc, enfin, il a perdu une fois contre Randy Orton aussi. Mais bon, on va dire que depuis deux ans, il a suivi très très peu de défaites McIntyre. Donc là, c'est une meilleure victoire, surtout pour un quart d'heure. Donc, je pense que ça se confirme que la WWE voit en Daven Priest une future star. Enfin, en tout cas, pour le moment, il y a un projet Daven Priest et ça fait plaisir. Et donc, oui, match très bon. C'est lui qui devait gagner à gagner. Et dans un match très bon pour un moment donné, il y en a de choix. Donc, vraiment, enfin, on a eu un très bon segment. Un très bon match. Comparé à celui qu'on va traiter juste après, ça change. Nathan, toi, est-ce que tu es plutôt d'accord avec ce qu'Auguste a dit ? Est-ce que tu as trouvé que Daven Priest devait gagner ? Je pense que oui. Et que le match était d'une qualité supérieure, on va dire. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'était 20 minutes de très très bonne action. Daven Priest et Dormac, d'ailleurs, Sheamus ont fait le job. Ça a été vraiment très solide. Un petit regret quand même qu'ils n'avaient pas gardé ce match-là pour Extreme Rules. Parce que je pense que ça aurait pu donner un truc très très cool. Alors, peut-être qu'on l'aura avec Extreme Rules, mais du coup, on l'aura un peu déjà vu. Et puis, le segment d'ouverture de Monday Night 3 était plutôt cool, mais c'est un peu le bordel. On a l'impression que Ro avait du star power pour l'UFO, donc ça faisait plaisir. Et puis voilà, un match très sympa. Daven Priest a gagné en faisant pin sur McIntyre. Ce qui, voilà, il a pinché MS et McIntyre, il a pinché MS à SummerSlam et McIntyre là. Donc, j'espère qu'ils vont lui construire un run très fort et très long. Ça commence à... C'est bien parti en tout cas. Maintenant, on verra au fur et à mesure des Open Challenge. On peut peut-être voir Karen Cross une semaine arriver. On ne sait pas pourquoi pas. Mais voilà, on verra. Mais en tout cas, ça démarre. Ro a très bien démarré cette semaine pour une fois. Ouais, c'est vrai que... En tout cas, c'est bien parti pour Damien Priest et ce règne de champion des Etats-Unis. On va passer au segment de Raou qui a fait le plus parlé cette semaine. Et pas pour les bonnes raisons. Nia Jax contre Charlotte Flair. Alors bon, déjà, c'est deux catcheuses qui ne sont pas vraiment super appréciées du grand public. Mais ce match est clairement parti en couille. Je suis désolé des termes que j'utilise. Mais voilà, les deux femmes se sont battues réellement. On peut appeler ça un shoot. Du nocel de partout. Nia Jax qui fait une souplesse arrière et qui fait retomber Charlotte sur sa nuque et ses épaules. Donc vraiment, la pire façon de tomber pour un catcheur. Au final, le résultat, c'est que Nia Jax pin Charlotte. Mais le résultat était tellement secondaire. Tellement le match était étrange. Et il a fait parler sur les réseaux sociaux. Alors Nathan, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Qu'est-ce que tu as à dire sur ce match, en fait ? Je n'ai pas l'impression que ce soit un shoot tout de même. Je n'ai plus l'impression que c'est un problème de communication entre les deux. Après, voilà. Je vais parler sur le match après. C'est le résultat qui m'étonne beaucoup. Et en plutôt négatif. Alors oui, Charlotte Flair a perdu. On nous a montré que Charlotte Flair pouvait perdre en 1v1 à la télé. Mais moi, je ne comprends pas ce booking de championne de Raw. Qui est minable depuis plein de mois. C'est le premier match de Charlotte Flair en tant que championne. Elle le perd. Nikki H, c'est pareil. Et en fait, à chaque fois qu'une championne gagne un titre, elle va perdre son premier match derrière, même s'il ne distrait pas en jeu. Je ne comprends absolument pas le booking des championnes de Monday Night Raw. C'est vraiment incompréhensible. Et pour revenir sur le match, Nia Jax, je pense que Charlotte Flair a eu très très peur sur le coup. Du coup, elle était un peu déboussonnée, on va dire, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est longtemps que Nia Jax n'avait fait pas peur comme ça. Maintenant, je pense plus que c'est un problème de communication entre les deux puisqu'un shoot réel. Parce qu'en backstage, il n'y a pas eu de soucis d'après les deux cheats. On n'en a pas réentendu parler sur les réseaux entre les deux. Ça a fait beaucoup parler, certes. Mais il n'y a pas eu d'insultes des lutteuses, etc. Donc, je pense plus que c'est un problème de com. Ça arrive. Ça arrive même aux meilleurs. Mais bon, c'est dommage. Ça a rendu le match vraiment bizarre. Et est-ce que WWE va profiter pour surfer sur ce buzz ? Ça, je n'en sais rien. Parce qu'ils en sont capables. Mais moi, c'est vraiment le booking de la championne d'euro qui perd dès son premier match en tant que championne. Même si le titre n'est pas en jeu, c'est ridicule. Même si je parle de faire et qu'on veut la voir perdre parfois, là, elle ne part pas au bon moment. C'est ça qui est un peu dommage. C'est vrai qu'on va quitter un peu le caractère shoot. Moi, j'appelle ça un shoot vraiment parce que le problème de com, c'est sur un move. Là, c'était sur tous les moves, les deux. Enfin, bref. Charlotte Flair qui perd dès son premier match. C'est vrai qu'on a l'impression que cette ceinture est maudite. Tu la gagnes, tu perds. Donc, bon, ben voilà. Je vais donner la parole à Auguste. Toi, est-ce que tu es plus du côté de Nathan ? Tu penses que c'est vraiment un gros problème de communication qui, en fait, a ruiné le match ? Ou alors, est-ce que tu penses comme moi que c'est plus un shoot et que vraiment, Charlotte n'avait pas vraiment envie de perdre contre Nia Jax et qu'elle n'a fait aucun effort et que Nia Jax, derrière elle, a fait du Nia Jax ? Alors, quand j'ai vu ce match, j'ai eu un sentiment de voir une prestation qui est hors du temps. Franchement, je ne comprenais pas. En plus, le match va durer entre 10 et 15 minutes. Les premiers deux tiers, il se passe bien, mais dans le sens où l'action se passe convenablement, enfin, même si ce n'est pas parfait parce que Nia Jax est dangereuse et que Charlotte, elle botche un peu. au moins, il n'y a aucune incohérence. Et puis, les cinq dernières minutes, elles ont tout raté. Alors, ce qui est incompréhensible vu que Charlotte, elle a du bagage en in-ring. Elle se pose là, quand même. Et puis, Nia Jax, même si elle est puissante, enfin, même si elle est puissante, mais même si, techniquement, ce n'est pas la plus grande catch-whose ever, et bien, ça fait quand même longtemps qu'elle est à la WWE. Donc, pour un match à l'heure, normalement, elle devrait être là. Enfin, elle devrait pouvoir tenir. Et à la fin, oui, mais comme tu l'as dit, il y a des mouvements dangereux. Il y a eu cette souplesse arrière, mais moi, j'ai aussi vu un Sammoindrop où elle a fait à une main et elle ne protège pas la nuque de flair. Et je trouve ça ultra dangereux, parce que normalement, Sammoindrop s'est fait à deux mains et il y a eu une main qui est censée protéger la nuque, là, elle ne l'a pas fait du tout. Il y a eu du no-sell dans tous les sens, et je n'ai pas compris non plus. Et en fait, cette fin de match, il m'a rappelé que quand un match ne suit pas le script à la lettre, Charlotte est une quelque chose vraiment moyenne, voire médiocre. Ça m'a fait penser à TLC 2019, où Charlotte et Becky étaient ensemble contre les Kabuki Warriors, et Calvin se blesse, et du coup, les trois autres doivent improviser un match. Et Charlotte avait été médiocre. Mais bon, ce n'est pas très grave. Mais là, sur le moment, je n'ai pas compris. Ça coûte cher aux deux. Après, je pense que la semaine prochaine, on va avoir une promo où Anna Ajax elle va plus se vanter de sa puissance et on ne va pas montrer toutes ses faiblesses et tous ses botches. Après, moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'Anna Ajax a battu Charlotte Clean. Enfin, il n'y a pas eu Shannon Bessler, il n'y a pas eu Alex la Bliss, par exemple. Il n'y a pas eu d'autres lutteuses qui sont venues se mêler. Donc, elle a back clean. Donc, même si c'est la championne qui perd lors de son premier match, ça reste majeur. Et puis, Charlotte, elle se relèvera de cette défaite. Après, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec cette victoire, apparemment, c'est Nijax qui se lance dans la course au team pour être Imroul, sauf que la semaine dernière, on avait vu Alexa Bliss qui était venue défier Charlotte. Et là, on ne l'a même pas vu à Raw cette semaine, Bliss. Donc, je ne comprends pas vraiment où ils veulent aller au niveau de la storyline. Mais de mon côté, je préfère avoir un Charlotte avec Sabis qu'un Charlotte Nijax. Surtout, s'ils pourraient avoir ça chaque semaine et un peu par view. Donc, j'espère qu'elles vont se rattraper dans les prochaines semaines parce que sinon, ça va être très grave, très ennuyant et ça va nuire à l'image de Raw et de la division féminine. Qu'on se le dise, ça ne fait pas peur à la WWE d'avoir deux prétendantes à un titre. Ils vont faire un triple menace et tout ira bien. De toute façon, c'est extrêmement rude en plus. Pour Raw, ce qui peut expliquer l'absence d'Alex Bliss, c'est qu'ils ont tout réécrit la dernière minute, selon les deux tweets. Oui, ça aussi. Alex Bliss était en backstage et à mon avis, Vince Péco n'était pas content du script et ce qui paraît, ils ont tout réécrit à la dernière minute et ça s'est vu parce qu'on avait une espèce de bouillie de segment avec des storylines qui étaient rapprochées les unes sur les autres. Donc, ça peut peut-être expliquer aussi l'absence d'Alex Bliss que cette réécriture de Raw à la dernière minute. Et puis, en plus, Alex Bliss a tweeté cette semaine que non, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas raté Raw. Donc, je pense que Bliss a été prévu et qu'ils ont changé les trucs. Vince McMahon, pas qu'au temps avant Raw, ça, c'est du grand dé classico. De toute façon, on a l'habitude. Allez, on va passer au main event si je ne me trompe pas de cette soirée de lundi soir avec le dernier récap de Raw et c'était les champions par équipe Air Cabreau qui défendait leur titre contre le champion de la WWE, Bobby Lashley et son associé MVP, match qui s'est fait dans le segment d'opening du show, le Open Challenge de Damien Priest. Matt Riddle a voulu faire son Open Challenge à lui tout seul et du coup, Bobby Lashley et MVP ont sauté sur l'occasion mais n'ont pas réussi à battre les champions par équipe qui sont donc toujours champions. Cette équipe qui marche plutôt bien entre Randy Orton et Riddle. Je sais qu'Auguste, toi, tu es un grand fan de cette équipe, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? J'ai bien aimé le fait qu'au début du show, Riddle prenne une initiative seule et que Randy, il a l'air saoulé, s'en plaît beaucoup. Et pour revenir au match, le match est correct. Pour amener 22 euros, ça passe, ça fait le taf. Seulement, MVP, il est cassé de partout. Ça me fait un peu de la peine de la voir. On voit, mais qu'on ne peut pas aller à fond avec lui parce qu'il y a un risque de blessure. Et j'avais vu un documentaire sur lui il y a quelques années et il avouait avoir les genoux en vrac et le dos bouillis. Et bien, ça se voit. Donc, j'espère même que c'était un one shot et que MVP il va rester en manager parce qu'en manager par contre, il est excellent. Et sinon, j'ai bien aimé le fait que ce soit Riddle qui prenne la victoire ce que moi-même mais ça le montre un peu. Enfin, on essaye mais de faire monter Riddle parce que Horton ça ne sert à rien de faire monter vu qu'il est déjà en haut et que la grosse partie de sa carrière est derrière lui et le petit segment de fin avec Horton qui met un RKO à Bobby Ashley et l'Ashley mais qui le vend bien et qui reste sonné longtemps. J'ai bien aimé aussi. Est-ce que ça veut dire que Horton va se profiler mais comme nouveau à challenge du genre enfin, on le sait mais que chez WWE c'est pas parce que tu as une ceinture que tu peux pas aller chercher une ceinture d'un autre donc, on l'a vu plein de fois avec Agrolinz avec Strowman avant pour ne citer qu'eux donc est-ce qu'on aura un Horton Lashley à Atrimbrules ça pourrait être sympa avant que Lashley ait sa revanche contre Goldberg en Arabie saoudite ça pourrait le faire attendre donc pourquoi pas j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller et tout ça. Bobby Lashley est un peu perdu en ce moment il n'a pas de challenger il n'y a plus personne donc il doit attendre il n'a pas trop le choix Nathan qu'est-ce que tu as pensé de ce main event de lundi soir ? C'était un plutôt bon main event comme l'a dit August c'était plutôt un bon main event pour un monde d'un autre Encore une fois on essaie de rassembler les storylines on a RK Bro qui ont gagné leur titre par équipe maintenant il faut le retrouver dans un nouveau programme on commence à peut-être mélanger un peu Horton au titre mondial pour le temps de faire revenir Goldberg pour Grunjoul parce que si Horton se dirige vers le titre mondial à l'extrême rouge on saurait bien que Goldberg va revenir pour coûter le main event à Bobby Lashley en l'attaquant comme ça Horton se fait papine il reste fort et on amène Bobby Lashley à Grunjoul et puis Horton vu qu'il a perdu à cause de Goldberg il va mettre un RKO à Goldberg à Grunjoul comme ça Goldberg il se fait papine par Lashley et Lashley reste champion et voilà c'est formidable parce que ce booking là il est très très probable tout le monde reste fort messieurs exactement mais ça va être ça c'est 70% c'est sûr mais ils sont en train de rassembler ils sont en train de tirer pas mal de choses n'empêche du côté de mon dernier trou on a vu ce RKO de Horton sur Lashley on a vu les storylines du côté féminine avec Jax Bessler qui tida peut-être un split ils sont révélés avec Ripley et Nicky H en même temps on a Jax avec Charlotte Flair ils sont en train de tirer des trucs à droite à gauche je sais pas du tout où ça va mener donc on verra bien ce qu'ils vont nous préparer pour HSM Rolls mais pour le titre mondial oui Horton Lashley je pense cependant que ça peut être sympa et que ça peut être un programme cool après avoir ce que fait Riddle à côté et encore une fois bon les titres par équipe vont passer vraiment au second plan et la division par équipe je pense que c'est terminé après ils ont donné un peu de temps d'antenne à HOMOS et AJ Styles donc à voir si HOMOS et AJ Styles se mêlent aussi à tout ça donc voilà ils sont en train de nous rassembler des storylines un peu en faisant des travaux ils rassemblent à droite à gauche des petits bouts pour monter en show donc on va voir ce que ça donne sur le futur là clairement pour regarder le Raou il fallait mettre son casque de chantier parce que c'était clairement un chantier il fallait pas arriver pas équipé on va quitter la WWE pour quelques petites secondes voire même minutes parce que Auguste va nous parler de ce qu'il s'est passé à la UW cette semaine et oui parce que la OJ Wrestling fait beaucoup parler d'elle en ce moment parce qu'on a eu CM Punk il y a les gros recumeurs autour mais d'un retour de Daniel Bryan ou Bryan Son il y a Adam Cole on en parlera plus tard il y a Bray Wyatt aussi donc la OJ Wrestling fait beaucoup parler d'elle en ce moment et surtout ce week-end dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 à 2h du matin la AEW présentera son nouveau pay-per-view Allowed pour la troisième édition si je ne dis pas deux bêtises et donc pour ce dernier Dynamite avant Allowed on a ouvert le show avec FTR donc Cash Wheeler et Dax Hartwood ancien Revival chez WWE contre Santana et Ortiz ça mettait fin à leur rivalité qui dure depuis maintenant deux très longs mois et dans un opponent d'une quinzaine de deux minutes et porté par un public fou Santana et Ortiz ont remporté une victoire sur FTR après un excellent match on aura l'occasion d'en reparler pour le main event mais la division par équipe de Allowed Closing est juste phénoménale elle marche sur toute la concurrence au niveau de la planète c'est juste fou on passe ensuite avec un face off de fou entre Darby Allin et CM Punk qui a suivi CM Punk est arrivé en premier il a fait une petite promo en se demandant s'il avait encore ce qu'il faut pour battre une jeune star contre comme Darby Allin parce que ça fait sept ans qu'il n'est pas monté sur la ring pour se battre il y a eu une petite scène sympa avec le public mais qui scandait you still got it alors qu'il n'a pas encore fait une prise on a eu une intervention de 2.0 et Daniel Garcia qui sont venus un peu gâcher la fête et puis Darby Allin et Sting sont intervenus à la fin pour faire le save chacun a fait son finish donc on a pu revoir un véritable go to sleep d'avoir 2ème punk la première fois depuis 7 ans ça fait plaisir à toute la salle puis après un énorme face off entre les deux qui s'affronteront à l'out avant que Sting ne le sépare et ne calme les tensions et montre son respect envers si un punk mais il dit mais que à l'out ce sera une véritable guerre donc de quoi bien nous mettre la hype encore plus pour un des matchs les plus attendus de All Out on passe à une autre rivalité qui fait beaucoup parler d'elle entre MJF et Chris Jericho qui a déjà perdu trois fois dans sa carrière remue contre MJF chez All Elite Wrestling et Chris Jericho ça le démange et donc il a défié la semaine dernière il a défié à MJF pour un dernier match à All Out et 6 paires il met fin à sa carrière in ring chez All Elite Wrestling il répète qu'il ira s'asseoir à la table des décomptateurs pour Rampage mais attention il a bien dit une carrière in ring à All Elite Wrestling s'il veut retourner au Japon ou chez WWE si t'en jamais il pourra très bien et donc du coup on a commencé avec une promo de MJF qui dans toute son arrogance et sa prétention nous rappelle qu'il est quand même plus fort que Chris Jericho il a battu trois fois même si c'est une icône et qu'il cache depuis enfin qu'il a caché dans quatre décennies il a quand même battu trois fois mais il a fait une comparaison avec Mohamed Ali que même s'il perd ils ont toujours besoin de cette de cette lumière du spotlight et que cette fois ça sera la fois de trop et que Chris Jericho devra prendre sa retraite à All Out puis Chris Jericho a quand même pu répondre dans le ring au micro de Jim Roth tout de même disons qu'il était bien conscient que qu'il allait battre MJF ça allait pas être simple mais que MJF est beaucoup trop confiant par rapport à sa victoire Jericho il dit qu'il ne veut pas que ce soit la fin maintenant et que cette histoire va bien se terminer pour lui et qu'il va enfin réussir à décrocher une victoire contre MJF et puis enfin pour terminer ce show on a eu droit à un main event 4 contre 4 The Elite composé des Young Bucks champion par équipe de AEW et les Good Brothers Carl Anderson et Doc Gallows champion par équipe de Impact contre les Lucha Brothers qui seront les challengers numéro 1 en titre des Young Bucks accompagnés du Jurassic Express Jungle Boy et Lucha Zorus on a eu un excellent main event Phoenix enfin Ray Phoenix a vraiment brillé il nous a encore senti des prises phénoménales mais à la fin c'est les Young Bucks qui l'ont qui ont emporté en faisant leur finish sur Phoenix justement donc un gros message qui ont envoyé aux Lucha Brothers avant à Logs et leur match en cage et en après match King Omega est arrivé avec Don Cadiz et un autre pot pour mettre la misère aux 4 face qui étaient encore sur le ring Christian Cage a voulu intervenir et faire le save il a réussi à faire un spire sur King Omega mais après il s'est vite fait vite fait reprendre par Vielite et à la fin on voit Vielite qui domine tout le monde et qui en sort grandit x2 ça nous hype bien à l'out donc King Omega affrontera Christian Cage pour le titre All-Hit Wrestling et les Young Bucks affronteront les Lucha Brothers pour les titres tags dans un match en cage c'est tout et c'est déjà beaucoup pour le dernier Dynamite avant à l'out on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de ce Paper View et voilà le petit moment All-Hit Wrestling est désormais terminé Merci August pour cette rétrospective sur le Dynamite de cette semaine et on enchaîne tout de suite avec les news et on va parler d'un certain Adam Cole qui est ça y est en fin de contrat donc il est libre il est agent libre Adam Cole au moment où on se parle il n'est plus lié à la WWE il est donc libre d'aller signer où il veut et il y a deux principales rumeurs évidemment qui s'affrontent le retour à la WWE ou le débarquement de Adam Cole à AEW pour retrouver sa femme notamment Britt Baker et beaucoup de ses amis alors c'est vrai que en disant comme ça la balance pense beaucoup pour la WWE on va tout de suite demander à mes cracks qui m'accompagnent vous le savez Nathan Adam Cole retourne à la WWE ce soir pour gâcher le match de Finn Balor ou alors il va arriver à All Out même avant TakeOver je le vois déjà arriver à All Out pour moi ça sera AEW pour Adam Cole il a plus à y gagner d'aller à All Elite que de rester chez WWE et puis il faut laisser le poste une balleure tranquille déjà qu'il a eu le poids du mort dans la storyline juste avant avec John Cena et Roman Reigns c'est vrai Adam Cole ils ne vont plus que Goldberg et c'est fini j'ai dit ça comme ça mais oui est-ce que Adam Cole va revenir à SmackDown je ne le vois pas du tout je ne le vois pas rester chez WWE je pense qu'il a vraiment il a sa femme il a ses potes chez All Elite il a peut-être des meilleures garanties chez All Elite au vu de son gabarit que chez WWE on sait que Vince McMahon aime les big guys je veux vraiment aller chez WWE et nous offrir encore des grands matchs comme il sait le faire du côté de NXT comme il savait le faire du côté de NXT mais il sait toujours le faire bien évidemment Auguste toi qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses t'es plutôt côté Nathan ou côté moi qui étant un grand romantique et un grand fan d'Adam Cole j'ai envie qu'il reste à la WWE pour pouvoir le regarder Auguste AEW pour toi non non enfin je ne sais pas personnellement je préférais qu'il reste chez WWE et dans le Menro Store parce que pour moi il a encore beaucoup de choses à nous montrer que ce soit à Raw ou à SmackDown mais je pense qu'il y a une plus grosse probabilité pour qu'il signe chez Hollywood Wrestling parce que comme a dit Nathan il y a sa femme il y a il y a beaucoup d'amis là-bas et des Dream Match de fou en plus je pense qu'au niveau de son contrat il peut négocier des clauses bien plus avantageuses et plus facilement là-bas que chez WWE en tout cas j'espère que s'il prolonge dans le main roster il va falloir mais qu'il négocie des clauses en béton parce que même si on sait qu'Anne Cole peut être dans le main event ça sera peut-être pas le cas de Vince et donc si je ne veux pas se retrouver au bout de 6 mois à courir pour le titre 24-7 il faut qu'il il faut qu'il ait un contrat en béton donc personnellement j'aimerais plutôt le voir côté Raw ou Smackdown mais je pense qu'il y a de grandes chances pour qu'on le voit à la août mais dans la nuit de dimanche à lundi et qu'il fait partie des nombreux retours qui auront lieu là-bas on verra bien pour la situation d'Adam Cole qui est je le rappelle libre d'aller où il veut il peut même aller à Impact s'il veut mais ça ce serait un suicide de la part d'Adam Cole donc voilà petit angle envers Impact mais on les aime bien on passe tout de suite à la deuxième news on va parler de Becky Lynch vous le savez qui a fait son retour à SummerSlam et qui connait déjà son premier challenge pour Extreme Rules ce sera Bianca Belair sans trop de surprises on va parler de ce retour à SummerSlam c'est Becky Lynch qui aurait demandé à retourner en heel alors messieurs la question elle est simple est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision sachant qu'il y avait approximativement 0,0001% de chance que les fans se mettent à huer Becky Lynch après qu'elle ait battu Bianca Belair Auguste est-ce que tu penses que c'est vraiment une bonne idée est-ce que Becky Lynch c'est trop naïve d'avoir demandé à revenir en heel sachant que les fans n'allaient pas huer Becky Lynch je sais pas parce que après dans sa dernière promo à Smackdown quand on a évoqué le squash il y a eu quelques petites huées mais c'était rien de méchant bien sûr qu'il y avait des huées mais quand sa musique elle a ouvert le show je peux te dire qu'il n'y a pas eu de huées quand elle a ouvert le show donc pour moi mais qu'elle soit faite ou il le public continuera à la soutenir elle va être elle va être victime d'un d'un syndrome sur qui je peux prendre ça jamais ouais non si si t'es salaud ça marche franchement ça jamais qu'elle ait applaudi qu'elle soit il ou face en vrai même si elle est il elle restera au over avec le public et le public continuera à l'acclamer si tu veux un autre exemple tu peux prendre Kevin Owens voilà surtout qu'il y a surtout à Smackdown il n'y a aucune grande face sur qui à compter parce que il y avait bien Cabelaire il y a deux semaines j'aime bien Cabelaire mais je pense que si on fait un sondage dans n'importe quelle salle aux avenis Becky Lynch est populaire mais fois fois 10 devant Belaire donc je comprends mais quel quel il passe en il pour que son personnage soit lassant mais je doute que ça porte ses fruits en tout cas pour le moment même dans 3 ans c'est fini là en fait pour moi c'est une mauvaise idée parce que alors oui d'accord en hill on s'amuse plus ça c'est évident c'est plus facile d'être hill que face parce que on peut aller contre la foule et c'est pas très dur il suffit de dire que la ville craint et voilà tu te fais huer mais là enfin voilà quoi à quel moment elle s'est dit tiens je vais retourner en hill et je vais être hué quoi bah non Nathan est-ce que tu fais le même constat que moi ou est-ce que tu penses qu'il y a une chance que Becky Lynch se fasse huer prochainement c'est une idée à la con quand même mais c'est très peu probable qu'elle se fasse huer après si c'est bien écrit bien fait les gens peuvent adorer la détester et la huer mais ça part très mal parce que même la promo qu'elle fait la semaine dernière à SmackDown j'ai pas senti une très grande hill mais non c'est vraiment une promo bizarre parce qu'elle commence face à un moment elle dit qu'elle va s'excuser pour personne et du coup c'est un peu hill mais c'est des broutilles un peu de badass et voilà mais c'est pas une promo de pur hill donc hill part en hill c'est très mal parti et je pense que c'est peu probable qu'elle se fasse huer à part si elle le joue vraiment très très bien à la Roman Reigns par exemple et lui les gens adorent le détester je pense mais ça semble pas bien parti après pour Becky Lynch j'avais vu que pour Summer Slum ce qu'il peut expliquer le squash de Bianca Belair c'est qu'elle était pas apte à combattre à ce qu'il paraît Becky Lynch donc j'espère qu'elle soit apte pour Sam Walsh parce qu'on n'est pas un combat de 20 secondes mais effectivement si on lui fait squash toutes les babyfaces qu'on construit peut-être qu'un jour elle sera huée mais bon il faudrait m'expliquer si ce que tu viens de dire est vrai il faudrait m'expliquer pourquoi ils n'ont pas envoyé Sacha Banks dans ces cas là parce que apparemment Sacha Banks c'était pas compliqué pour Summer Slum ils savaient depuis quelques jours que c'était compliqué et que du coup ils ont un peu rappelé en urgence Becky Lynch et qu'elle n'était pas totalement apte à combattre c'est pour ça qu'on a eu ce combat là c'est les Darksees qui en ont parlé est-ce que c'est vrai je ne peux pas le confirmer à 100% parce que je ne travaille pas là-bas mais en tout cas c'est une des rumeurs qui circulent donc à voir ce qu'ils vont faire par la suite donc si elle veut revenir en île et qu'ils ont un peu improvisé son retour peut-être que ça viendra plus tard mais en tout cas c'est mal parti pour qu'ils ont Becky Lynch et je souhaite très très bon courage aux fans enfin pas aux fans mais déjà aux écrivains de la WWE et à Becky Lynch pour se faire huer attention et surtout qu'il n'a aucune face sur lequel qu'il y a du bon star power à part Liv Mangan qui est vraiment applaudi mais elle revient et même Bianca Belair était applaudi c'était la top babyface de la division il y a deux semaines c'est ça et le problème c'est que et mettons il aurait fait revenir à SummerSlam sans la faire prendre le titre sans la juste avec un segment qui est d'ah à SmackDown elle aurait allumé Bianca Belair qui aurait gardé son momentum peut-être que là les gens auraient commencé à la huer mais ta squash t'as plus grosse babyface donc t'as personne et en tant que grosse babyface qui peut accumuler du momentum pour se faire huer par pour se faire pour avoir une bonne shoot contre Becky Lynch pour qu'elle se fasse huer il y en a pas et donc ça va être compliqué si en face tu n'as rien bon courage parce que parce que même si tu mets imaginons que tu mets Liv Morgan contre Becky Lynch les deux vont être applaudis quoi qu'il arrive donc même franchement là vraiment je pense que Becky Lynch prend toutes les darons de l'arène et leur tabasse la gueule pendant 20 minutes elle se fait pas huer c'est terrible il n'y a rien à faire il y a un double travail de bien écrire Becky Lynch les scénaristes bien écrire Becky Lynch qu'elle l'interprète bien en heal et trouver une babyface sur laquelle les gens puissent s'appuyer pour la soutenir contre elle et ça c'est deux choses très très compliquées alors trouver une bonne babyface il y a Liv Morgan mais faudrait la build et ça va prendre du temps ouais après Sasha Banks elle est prévue de revenir le 10 septembre mais est-ce que tu veux vraiment mettre Sasha Banks en face j'ai pas envie non moi non plus en face je la supporte pas je la trouve horrible en fait elle a jamais vraiment été face c'était tweener donc c'est vraiment compliqué voilà top babyface c'était compliqué après d'un autre côté je comprends qu'ils veulent la mettre heal parce qu'à SmackDown t'as 0 heal je veux dire on va pas compter sur Zayna Vega pour mettre Over and Face et du coup ils sont un peu dans des situations ils sont dans une impasse donc soit tu fais ton bio-cabellaire je pense que te faire ton bio-cabellaire c'est plus intelligent que faire ton package mais c'est en fait pour moi c'est pour ça que je dis moi à SummerSlam ils auraient dû faire remonter Belair dans le ring et lui allumer la gueule ou alors au SmackDown suivant mais au SmackDown suivant elle vient comme si c'est normal non mais non mais pète lui la gueule je sais pas ah oui c'est vrai c'est vrai que SmackDown mais après si ce que tu dis est vrai et qu'elle est pas apte à combattre tu peux pas la toucher c'est vrai c'est ça qui est compliqué après je pense que pour Issa Ambrose elle sera apte après c'est les rumeurs qui circulent donc à voir on verra bien on verra bien on va passer la division féminine de l'autre côté on va passer du côté de Rao et Asuka qui est blessée au bras alors elle s'est elle s'est affichée sur les réseaux sociaux avec un dentiste évidemment qui lui a remis les dents après que Shana Besler lui ait tout simplement pété les dents avec un énorme coup de pied alors d'un Rao encore dans le Thunderdome ça date un peu mais ouais elle est apparue donc avec une énorme attelle au bras donc alors est-ce que c'est une vraie blessure est-ce que Asuka est vraiment blessée au bras ou alors est-ce que les scénaristes l'ont dit écoute on a rien pour toi Fajor t'es blessée au bras et fait des montages sur Twitter c'est la question mais en tout cas elle est blessée et du coup vu qu'ils ont raté le retour de Beaklin parce que pour moi il est raté comment est-ce que vous boucriez là très rapidement le retour de Asuka Nathan à toi oh la question qui est je suis désolé ah elle est compliquée c'est surtout du côté de mon déjeuner on sait que les bookings ils changent bon courage mais en tout cas on a vu très bien sur Twitter de sa blessure au bras elle a dit que parce que Dave Mazur avait dit qu'ils avaient pas de plan pour elle et elle avait dit qu'il fallait pas écouter tout ce qu'on disait à droite à gauche donc peut-être que c'était une vraie blessure en tout cas elle a pas combattu de plus en ligne de bain qu'Asuka et la pauvre la fin de son règne est vraiment compliquée et pourtant c'est une des meilleures cas de choses du monde du coup tu peux la mettre heal ou face ça marche dans tous les cas j'ai très envie de revoir la Asuka des next team et booster x 1000 c'est à dire une heal mais qui casse la gueule à tout le monde et le problème c'est que tu mets contre KBBF parce qu'actuellement Nicky H bon on va dire qu'elle est très populaire en fait la WWE ne sait pas faire de babyface ou alors contre Harry P et une réarriplée Asuka moi ça me tente mais il faudrait que Harry P chope le titre à Charlotte et que derrière Asuka revienne pour lui péter la gueule et vraiment vous faites réarriplée en mode face ultime et le problème c'est que c'est ça et le problème c'est que voilà c'est pareil tu vas tu vas faire quoi le problème c'est qu'en face à Raw t'as qui ? t'as Nicky H et donc Harry P et derrière c'est le vide quoi c'est le vide et t'as Dana non pas Dana je sais pas où il est de être à la cafette par contre mais t'as t'as Baszler Jacques et Charlotte qui sont heal et après c'est tout et après t'as personne dans ce roster t'as Alexa Bliss mais Alexa Bliss je la mettrai du côté face parce qu'au final elle est pas si méchante mais bon ou alors t'as Doudrop qui est en train de devenir babyface s'il arrive à Bill Doudrop mais bon tu savais pas en squashant Eva Marie le match n'est pas officialisé Eva Marie il n'a pas perdu attention si on veut faire croire que Eva Marie peut battre compétitivement Doudrop même quelqu'un même Lily elle peut pas battre Lily top babyface c'est parti on y va voilà l'idée Aska c'est parfait mais moi je serais pour que Doudrop soit bien montée en top babyface et qu'Aska vienne et qu'on ait une réalité Aska Doudrop parce que Doudrop sur le ring elle ne l'a pas beaucoup montré parce qu'on n'a pas eu l'occasion mais c'est une excellente lutteuse on l'a vu du côté d'Annexie UK c'est vraiment très très cool effectivement Doudrop Doudrop attention elle a le physique qui peut plaire à Vince McMahon après c'est très bien que Vince McMahon il va nous faire des face-off avec Nia Jax et Tamina en triple menace Yes putain de merde c'est ça avec Bess Phoenix qui revient en Rumble merveilleux c'est parti c'est parti non Doudrop a le physique de Nia Jax mais elle fait attention et ça c'est bien Auguste toi qu'est-ce que tu ferais pour le retour d'Aska potentiellement et bah franchement j'en ai aucune foutue idée parce que en fait le problème qu'ils ont avec Aska depuis qu'elle est dans le main roster c'est que soit elle est dans le main event et elle est inarrêtable et elle détruit tout le monde et pas et souvent elle a titre et dès qu'il ne sait plus quoi faire à laquelle ou qu'il a une autre idée et qu'il donne le titre à quelqu'un d'autre elle redescend tout en bas et soit on ne la voit plus soit elle est dans l'autre carte totale elle fait équipe avec Naomi ou avec Carmela et tu perds toute crédibilité du coup si quand elle reviendra moi évidemment je la mettrai dans le haut de la carte parce que c'est une excellente lutteuse et après j'aime bien cette idée de la faire confronter à 2drop et qu'elle mette 2drop en avant après d'un point de vue W de W je pense qu'ils aiment bien être sûr de ce qu'ils font et la recette on va dire qui marche c'est contre Charlotte mais on a eu beaucoup des Charlotte à ce cas donc ça serait bien mais qu'on ait une grosse pause pour que le prochain soit véritablement cool et après mais ça dépend aussi si il y a la draft qui passe avant et que le roster change mais moi je la remettrai dans la course au titre ou alors en comment dire en pas pas en jobbeuse de luxe mais en mode Chris Jaico à faire monter les les nouveaux en mode Sachet Banks 2018 quelque part je préfère Chris Jaico c'est terrible de faire ça bref on va passer au débat de la semaine les suppositions autour de NXT et oui parce qu'NXT a changé de logo NXT a changé de tête pensante et tout le monde a peur messieurs est-ce que vous avez peur pour NXT première question très rapide oui oui merci oui double oui écoutez moi c'est un oui et non j'ai un peu peur pour NXT mais j'attends de voir peur vraiment pour l'instant pour l'instant on ne peut pas juger donc messieurs question encore plus simple qu'est-ce qu'on va faire du retour d'Aska qu'est-ce qui va se passer pour NXT est-ce qu'on va revenir au tout début d'NXT avec les rookies les pros et puis on va faire porter des fûts de bière à Titus O'Neill ou alors est-ce qu'on va partir sur autre chose et si on part sur autre chose qu'est-ce que c'est Nathan je te donne la parole en premier sur ça c'est bien tu me donnes toutes les questions faciles en premier c'est faux il n'y a vraiment aucun problème vraiment te mettre dans la merde ma passion ah bah quand tu veux écoute c'est c'est le plaisir bah qu'est-ce qu'on va faire d'Alexis c'est très compliqué parce que déjà ils ont changé toute la charte graphique de gros Satan qui a des très très gros changements du côté d'Alexis on va pas être devenu du logo il est il est désigual donc c'est pas la folie catégorie prof d'espagnol et c'est ça après est-ce qu'ils nous font un Alexi espagnol peut-être Alexi Mexico voilà on s'ouvre mais non ils ont dit qu'ils voulaient former eux-mêmes leur catcheur du côté d'Alexis qu'ils voulaient former eux-mêmes leur nouveau talent leur talent de demain etc moi je trouve que ça peut être une bonne idée après ça va peut-être fermer les portes au mec de l'indie qui arrête de WWE mais je pense que ça peut être une bonne chose s'ils reviennent un peu aux fondamentaux alors pas aux fondamentaux du tout début d'Alexis mais de avant la télé moi j'aurais bien aimé qu'ils reviennent à ces périodes-là qui étaient quand même la meilleure période d'Alexis après donc c'est très dur d'anticiper les choses on sent qu'ils ne savent pas trop où aller ils ont mis Samoa Joe Champion est-ce que c'est pour un long règne ou c'est parce qu'ils veulent le mettre over une superstar plus jeune qu'il va pouvoir mettre en avant etc qu'est-ce qui va se passer avec les titres par équipe féminin qu'on voit très peu est-ce que la division d'équipe NXT va redevenir celle qu'elle était avant c'est-à-dire une division très très forte mais en tout cas va falloir dénicher des jeunes talents ils savent le faire ils savent les former ce qui est très flou aussi c'est le rôle de Triple H et de Sean Michaels du côté de NXT on sait toujours pas ce qu'ils vont faire parce que ça va être repris par McMahon et Pritchard donc l'avenir il peut être bon il peut être aussi très chaotique il va falloir voir aussi ce qu'ils deviennent du côté de la télé et ça ça va être très compliqué je pense que si au bout de 5-6 mois de NXT c'est nul à chier parce que les mecs portent des fuites bières etc je pense que la télé américaine va un peu gueuler le US Network qui va faire bon les gars moi j'ai déjà j'ai déjà Raoul donc ça va commencer à finir les trucs un peu nuls c'est ça les US Network déjà ils sont pires Brock Lesnar et Becky Lynch pour la Fox ensuite on va refaire NXT on sait absolument pas où ça va aller et en plus ils ont monté les trous qui recroisent l'heure c'est compliqué pour eux mais voilà après c'est très difficile d'anticiper les choses du côté de NXT encore une fois ils veulent former leur cacheur je pense que ça va être une bonne idée ça c'est quelque chose dont on est plutôt assez sûr d'après les dirt sheets c'est que ça va former en masse donc est-ce qu'un centre de formation WWE ils ont fait des détections de nouveau du côté de SummerSAM ils ont signé une nouvelle tête ça peut être une bonne chose maintenant voilà ce qu'il va faire c'est mettre le booking est-ce qu'on va avoir des vrais matchs compétitifs comme en NXT depuis quelques années ou est-ce qu'on va revenir à la toute base avec le rookie avec le coach avec le truc qui était peut-être la période un peu plus bof des équipes c'est vrai que je te rejoins là-dessus je pense que Gus sera d'accord le fait que ils veulent former les catchers je trouve que c'est une bonne idée parce que la WWE c'est pas que être formé dans le ring c'est travailler avec la radcam donc la caméra qui ne bouge jamais c'est-à-dire celle qui est sur la gauche de l'arène je dirais si je ne dis pas de bêtises quand on rentre et du coup ne pas tourner le dos trop longtemps à cette caméra enfin voilà ça c'est plein de trucs qu'ils apprennent au Performance Center actuellement et former les catchers à ça plus au système vraiment WWE des promos des storylines et tout ça ça peut être hyper intéressant maintenant comme tu le dis c'est pour revenir au fut de bière ça vaut pas la peine NXT est quelque chose qui marche très très bien à tel point qu'on a eu à SummerSlam il y a deux ans la troisième brand alors bon ça c'était une bêtise mais voilà on sait pas ce que ça va donner pour le moment le logo Prof de Spaggle Vibes moi je déteste pas non plus la police dont est écrit le X et le T c'est discutable mais le couleur me dérange pas trop Auguste toi est-ce que t'es plutôt optimiste ou pessimiste parce que t'as dit que t'avais peur ce qui était un sentiment tout à fait normal mais est-ce que est-ce que tu te dis au fond il y a un espoir au fond ils peuvent pas massacrer NXT non plus bien sûr parce que ce qui est sûr c'est que même si Triple H et Shawn Michaels ne sont plus seuls ils sont encore là c'est pas comme si Vince et Pritchard était venu et avait dit bah ciao et on prend un deux non ils incluent quand même Hunter et Michael donc je pense que les deux ils vont quand même vouloir défendre leur bébé et et que ça va pas devenir tout de suite nul par contre sur cette idée mais de former ses propres talents je pense qu'ils vont bien mettre l'accent là dessus je pense que ça a déjà commencé avec le Breakout Tournament avec Carmelo Hayes qui a gagné ce tournoi qui peut choisir et qui a le droit à un match pour le titre qu'ils souhaitent donc on aura peut-être un Samuel Joe contre Carmelo Hayes ça reste à voir mais après je suis pas contre j'ai juste pas mais qu'on tombe dans une forme d'uniformisation et un peu mais de lassitude mais que tout soit poli de la même façon alors que on est quand même dans une grosse période où WWE a franchement un moment pillé tout le circuit indépendant franchement Owen Vane Ballard Nakamura Cole Fish Strong Joe O'Reilly la liste est encore longue et au moins ces mecs là ils avaient enfin ils apportaient leur expérience de 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 l'indie et même si souvent ils se limitaient au moins ils apportaient un produit neuf alors que si dès Nexte ils passent en 60 heures mais tu les comment dire mais tu les brides ou tu ou tu leur incultes une façon de faire unique et j'ai peur mais que tous les futurs catchers et catcheuses se ressemblent trop c'est ma seule crainte après ils vont peut-être avoir plusieurs axes et ça va très bien se passer mais c'est ma crainte avant mais que ça ait lieu et et après je pense qu'on va rester sur un show télé avec enfin avec un vrai show avec une vraie carte parce que je ne vais pas dire aux champions bah en fait maintenant on n'a plus de ceinture on est un show avec un coach et un rookie et donc du coup c'est des épreuves dignes de 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 l'interville je pense pas qu'ils vont partir sur ça mais je pense qu'on va avoir beaucoup beaucoup de de nouveaux visages d'ici quelques semaines ça peut donner un côté très frais au programme mais mais là en tout cas ce qui est sûr c'est que NXT est bien redevenue la la ligue 2 ou ou la division vraiment secondaire de de WWE et c'est la seule chose que je trouve un peu dommage parce que vu tous les talents qu'il y a qui a là-bas ça a largement le potentiel pour être une troisième branche le 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 les stars d'NXT il y a un an un an et demi tel que Adam Cole Johnny Gargano Thomas Shepard et tout ça ne veulent pas monter dans le main roster parce qu'ils voient comment ça se passe pour leurs potes qui montent et ils ont aussi ils sont un peu aussi effrayés par le le l'agenda le schedule qui est tyrannique clairement tous les soirs catcher comme ça et faire de la route et du coup j'ai l'impression qu'NXI s'est un peu perdu là-dedans en gardant ces gars-là parce qu'avant le schéma était plutôt simple, il y avait un champion de la NXT, il se faisait battre il montait dans le roster principal, c'est arrivé avec Robert Roode, avec Drew McIntyre, avec Nakamura, avec Joe qui est redescendu à la fin mais Black aussi, Andrade enfin plein, Finn Balor qui est revenu aussi mais Kevin Owens, on peut continuer à en citer et là c'est vrai que Johnny Gargano n'est toujours pas monté et je pense qu'il ne montera jamais dans le main roster, Thomas Onchempa pareil ça marchait aussi pour les championnes de la NXT je veux dire, Sacha Banks était championne de la NXT elle est montée, Bayley a été championne elle est montée, Asuka est championne, elle est montée et là voilà, donc est-ce que les champions d'aujourd'hui de la NXT alors bon, à part Samoa Joe, Raquel Gonzalez, est-ce qu'elle va monter on peut se poser la question, moi je pense que oui enfin voilà le futur de la NXT est assez sombre enfin pas sombre et assez dans le brouillard on va dire voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur vos petites suppositions pour ce qui peut arriver à la NXT ces prochaines semaines ? Je trouve que le retour enfin l'apparition à la télé de la NXT ça les a un peu tués je pense que ça les a un peu mis dans la tombe parce que Vince McMahon voulait garder je pense que cette troisième bande faire de NXT cette troisième bande c'était un peu une connerie parce que Vince McMahon voulait vraiment garder quelque chose de vraiment formateur pour NXT donc est-ce qu'on va juste revenir à quelque chose de vraiment formateur où ça va former des catchers pour aller dans le roster principal ça va les former typé WWE parce que c'est différent d'être catcher chez WWE et d'être catcher autre part donc est-ce qu'il faut les former pour être ce type de catcher parce que chez WWE je ne dirais pas que le catch est secondaire mais c'est de l'entertainment de base donc est-ce que NXT va devenir un peu plus des entertainment qu'elle ne l'était auparavant maintenant il va falloir mettre les moyens aussi parce que la preuve c'est le seul show qui n'est pas revenu avec une salle pleine avec du public c'est ça qui est compliqué par exemple ça ça les a un peu tués aussi la guerre face à EWB ils l'ont perdu mais ils n'avaient pas du tout les mêmes moyens développés pas du tout le même star power donc je pense que ce passage à la Taylor a fait vraiment mal et qu'on peut juste peut-être une autre supposition c'est qu'on revienne juste à NXT qu'on avait il y a 3-4 ans avec juste des mecs qui sont formatés WWE qui soit arrivent de l'indie soit sont formés chez eux plus sont formés chez eux qu'en arrivent de l'indie et sont envoyés directement dans le roster principal comme tu viens de le dire juste avant c'est vrai que c'est une solution après je trouve que le passage à la télé moi je pense pas qu'il ait fait si mal que ça dans le sens où alors oui la guerre avec l'AEW mais c'était perdu d'avance parce que la NXT c'est un show formateur comme tu l'as dit et l'AEW était un show voilà et puis c'est surtout très nouveau l'AEW profite en ce moment de la vague de la nouveauté au final de l'alternance à ce que la WWE fait donc évidemment les gens vont voir mais le passage à la télé pour moi il est pas si déconnant il faut mettre en lumière les nouvelles têtes parce que si tu vas débarquer une nouvelle tête et que tu sais pas qui c'est ben voilà quoi alors après est-ce qu'il faut les mettre vraiment sur un network comme l'USC Network ou les garder sur le WWE Network ou Peacock ça c'est un autre débat je pense que si on peut les enlever de la télé si c'est pour les laisser sur le network je sais pas ce que t'en penses ouais mais dans ces cas là si tu les mets à la télé il faut leur donner les mêmes moyens peut-être pas les mêmes moyens que Mondo Nitro par exemple mais il faut leur donner peut-être quelque chose de plus par exemple les salles avec le retour du public c'est vraiment les seules qui se sont fait ils se sont fait 40 quoi NXT après NXT NXT faisait jamais de retrip avant NXT c'était à Orlando là oui c'est vrai mais c'était très bien mais la salle était pleine etc mais moi je trouve que l'exemple du on fait revenir le public dans tous nos shows principaux sauf NXT ça montre quand même la place de NXT qu'elle est en dessous qu'elle est ligue 2 et que c'est pas la 3ème marine comme ils l'ont appelé lors des séries 2019 on sait pas aussi ce qui s'est passé avec le alors je me rends au nom de l'endroit où était filmé NXT Full Sail University bien sûr à Orlando on sait pas peut-être que eux ils ont dit bon les gars vous êtes bien mis on a autre chose à foutre donc vous restez et là ils se sont mis dans le Capitol Wrestling Center à voir s'ils peuvent recréer cette ambiance Full Sail qui était particulière c'est vrai que un show à Full Sail c'était la salle était petite mais il y avait quoi même pas 10 000 personnes là-bas dedans mais ça faisait du bruit donc c'était plutôt cool en tout cas voilà je pense qu'on a tout dit à part si August veut rajouter un petit quelque chose non je pense qu'on va pouvoir conclure sur ça j'ai dit ce que je vais dire sur NXT et puis maintenant je pense qu'il ne reste plus qu'à attendre et voir ce qu'ils vont vraiment faire c'est ça c'est exactement ce qu'on va faire on va attendre et on va croiser les doigts aussi évidemment pour que NXT continue à nous offrir des très beaux matchs comme NXT c'est le faire messieurs merci de m'avoir accompagné pour cette émission ce fut un véritable plaisir de l'animer j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Ring the Bell sur 100% Live c'est tout le monde c'est tout le monde